bonjour je m'appelle marie et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de vente directe et de social selling comme nul part ailleurs ici vous entendrez des coachs raconter leur histoire stanom sans filtre et sans compromis grâce à leur parcours inspirant vous serez je l'espère rassuré touché et surtout motivé bienvenue dans le monde des coaches stanom aujourd'hui je reçois céline une leader de secteur entrée chez stanom par hasard juste parce que comme elle le dit elle a vu de la lumière loin d'imaginer qu'elle ferait carrière elle passe les étapes les unes après les autres malgré tout elle réalise l'ampleur de ses responsabilités en devenant leader de secteur et se prend quelques coups de chaud le covid passe par là et lui donnera aussi du fil à retordre mais optimiste par nature elle regarde droit devant inspirante évidemment par sa réussite c'est en parlant de ses équipes que l'émotion est la plus palpable c'est donc ça la clé l'amour des autres l'importance de l'humain la nécessité de voir ses coachs progresser et d'avoir le sentiment d'y être un petit peu pour quelque chose l'histoire de céline est donc d'abord et avant tout une histoire de coeur et c'est elle qui en parle le mieux alors bonne écoute bonjour céline bienvenue sur le premier épisode de podcast stanom je suis marie je travaille à la communication pour stanom france je suis évidemment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous raconter ton histoire alors pour commencer est ce que tu voudrais bien s'il te plaît te présenter en quelques mots à la fois un peu personnellement et puis professionnellement en tout cas là où tu en es aujourd'hui alors j'ai 52 ans maman de deux grandes filles bientôt mamie je suis donc divorcée donc je mène ma barque toute seule et alors aujourd'hui lds pour l'air de secteur j'ai un département et demi à gérer le lot et garonne et la gironde et ça représente environ combien de personnes après 265 265 personnes trois animatrices 19 leaders voilà et j'ai commencé donc mes débuts c'était 2007 2007 et par hasard mais alors vraiment alors je connaissais stanom depuis toute petite parce que ma maman faisait des réunions elle organisait des réunions à la maison à la maison il y avait stanom qui il y avait avant et moi déjà j'étais en admiration devant les dames qui sortaient machin les trucs les petits enfin voilà j'étais là j'ai toute petite j'adorais et j'ai toujours connu les produits stanom dans la maison voilà après ben la vie a fait que j'ai quitté toulouse parce que c'est toulousaine à la base je suis partie sur bordeaux j'ai suivi mon ex mari et donc j'ai perdu complètement du stanom et stanom a recroisé ma route par le biais d'une copine qui est rentrée dans la société et qui organisait une réunion et elle était en formation avec ma directrice ma future directrice de l'époque parce qu'elle voulait passer animatrice on a fait la réunion très bien impeccable tout s'est bien passé moi c'est vrai que je je participais quand même pas mal parce que je connaissais les produits ma maman était là et puis à la fin de la réunion la directrice est venue me voir elle me dit vous faites quoi actuellement alors je finissais mon congé parental et j'avais absolument pas envie de repartir travailler j'étais nounou mais j'étais pas du tout dans l'idée de retrouver un boulot et je dis que je ne faisais rien et m'a dit vraiment parce que moi j'aimerais beaucoup vous avoir dans mon équipe et la première chose que je lui ai dit c'est ce que vous allez me demander de l'argent m'a regardé m'a dit non vous en faire gagner peut-être mais pas vous en demander bon c'est bon vous pouvez continuer à m'expliquer alors je vois la défilé en aiguille elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait à l'époque puis ma mère m'a dit mais allez vas-y vas-y tente tu vois ça coûte rien tente bon allez j'ai dit c'est banco c'est parti on signe donc j'ai signé mon contrat puis en fait ça a été mais super rapide impressionnant même moi je n'en revenais pas j'ai fait un chiffre mais très rapidement mais assez conséquent je me souviens plus à l'époque quels étaient les critères j'ai fait du parrainage mais très rapidement aussi en trois mois j'avais réalisé ce qu'il fallait faire pour devenir animatrice en fait ça a été super rapide donc je suis passé animatrice stagiaire mais grâce à quoi en fait mon ex mari avait une grande famille déjà moi je connaissais quand même beaucoup de monde parce que avant d'être nounou je vais travailler dans des petits commerces j'étais quand même à les comités des fêtes aux parents d'élèves et autres donc j'avais quand même un relationnel assez important donc je suis passé animatrice stagiaire et j'ai pareil j'ai fait tout ce qu'il fallait très rapidement et j'ai été nommé au porges alors le porges c'était une réunion que faisait la notre directrice régionale de l'époque où elle avait l'habitude de nous réunir toute sa région pour faire une journée voilà festive où on chantait on dansait il y avait des jeux il y avait des mises à l'honneur en début de journée et donc je suis arrivé sur ce sur cette journée et j'ai eu la surprise de recevoir un énorme bouquet de fleurs pour ma nomination d'animatrice voilà c'était là à ce moment là voilà super donc 2008 juin 2008 et donc animatrice jusqu'en 2017 et puis on m'a proposé donc le post leader de secteur et alors les recrues comment ça s'est passé la première recrue la deuxième recrue comment ça se passe comment ça s'est passé c'était des personnes que j'avais autour de moi ma connaissance je sais pas j'en parlais pas forcément parce que moi j'étais pas partie dans l'idée de d'avoir mon équipe ni quoi que ce soit mais je pense que le fait de me voir faire je devais sûrement être avec un énorme sourire enfin je sais pas les personnes sont venus vers moi c'est pas moi qui suis allé chercher les personnes sont venus voir me disant mais alors mais moi j'ai envie de faire comme toi quoi montrer qu'on est épanoui et arrivé avec le sourire en disant voilà tout simplement ben on est pas moi je disais je suis rentrée là parce que j'ai vu de la lumière quoi c'est vraiment le pur hasard je n'ai jamais eu l'idée de partir dans de la vente à domicile et pourquoi c'est un homme alors parce que je pense que ben je connaissais déjà donc je savais la qualité des produits et puis c'est ma mère ma mère qui clairement était utilisatrice elle m'a dit mais vas-y ouais quand sa maman elle me dit un truc même si on a 30 ans on le fait alors il y a des moments de doute ça c'est vrai il ya des moments de doute il ya il ya des hauts des bas mais ça fin de toute façon c'est le propre de notre métier et en fait je suis quelqu'un je tourne vite en rond quand j'ai vu un sujet ben il faut que j'ai autre chose voilà il faut que j'ai autre chose de nouveau à découvrir alors c'est vrai que la vente à domicile et puis c'est un homme on se renouvelle quand même très souvent qu'autisme n'en parlons pas donc il ya tout le temps des nouvelles choses à apprendre à s'approprier et et faire apprendre aux autres ça par contre le côté formation j'adore en général mes formations se font dans la joie et la bonne humeur parce que je mets tout le temps des touches d'humour je fais participer les gens enfin voilà et je pense que ça voilà il est tout le temps du renouveau donc ça ça m'a plu et mon le poste de leader de secteur je crois qu'il m'a été proposé à point de nommer là quand même c'est un niveau au dessus il va falloir que ça c'était quand du coup poisson d'avril voilà premier avril 2017 j'ai signé le contrat de dix ans après avoir démarré ouais c'est ça a été le changement mon changement professionnel en changeant familial aussi je sais très bien que je maîtrisais le côté formation parler mais tout ce qui est après vraiment tout ce qui est allé les tableaux les machins ça et donc là en passant lds tu te consacres à la formation et au management des équipes et puis mais mon propre travail aussi parce que j'ai quand même ma casquette de coach toujours en 2007 tu me dis ben tu vas faire ta carrière professionnelle dans la vente à domicile chez stanov voilà je vais éclater de rien ouais ça s'est fait petit à petit ça s'est vraiment fait petit à petit et alors honnêtement quand ma directrice est partie je me sentais mûre je sais c'est pour moi je me sentais prête et puis moi je suis très attaché aux gens ça c'est un métier pour moi enfin c'est primordial voilà c'est en fait je le disais tout à l'heure c'est une famille la vente à domicile c'est c'est une famille je suis très attaché à mes équipes et et ouais quand on a dit ben voilà tu sais toi qui va t'occuper d'une partie ah ouais je dis oui bah oui c'est évident on sent que tu es ému quand tu dis ça c'est beau ah non c'est clair ouais non non mais c'est sûr les voir grandir les voir progresser aussi les accompagner ça c'est chouette se dire quoi allez j'ai réussi moi tu vois si je suis là aussi c'est parce que je passais la certification donc c'est de me dire allez là quelque chose qui fait que ouais je suis légitime le poste que j'ai ben ouais ouais je suis là où il faut rappeler que la certification du coup c'est mené par la fédération de la vente directe et que c'est un diplôme qui est équivalent en bac plus deux donc c'est pas rien les choses ont un peu évolué forcément dans le métier il y a plus de digitalisation on en parle beaucoup et oui et pour les nouvelles recrues peut-être que les choses sont un peu différentes de ce que tu as vécu toi à l'époque ou pas et tu leur dirais quoi du coup à celles qui rentrent aujourd'hui enfin tu leur dis quoi oui c'est dit ouais c'est différent ça c'est sûr c'est différent enfin il y a eu celles qui sont arrivées covid ou là voilà les pauvres comme je dis bon et celles qui arrivent là maintenant c'est on recommence quand même à avoir ce contact ça y est on retrouve le contact avec les gens c'est rigolo parce que c'est un peu le sujet de m'insertif donc on recommence à avoir le contact avec les gens mais moi je dirais que on est toujours capable d'eux quoi voilà faut pas se mettre de barrière moi je leur dis vous mettez pas de barrière vous allez forcément avoir vos forces et vos faiblesses on est toutes capables de faire quelque chose alors tout différemment par des chemins peut-être complètement différent il y aura des moments où on va douter il y aura des moments où on va se planter parce que ça c'est une évidence des moments où on aura envie de dire allez je laisse tomber marre et comment on se remotive alors alors moi je regarde pas forcément derrière je me dis ouais j'en ai mal ça me saoule je râle alors voilà je peste un bon coup ou je pleure ou je m'énerve ou ce que je veux puis après je dis allez hop c'est bon on repart sur autre chose next on continue il faut se faire confiance je pense on est capable de ça c'est la première phrase que j'entends de toutes les nouvelles mais je vais pas être capable de deux mais non j'en suis pas capable et mais si si et vous allez vous d'ailleurs vous surprendre mais ouais si tu en es capable alors peut-être pas comme je fais moi c'est normal moi je suis en lycée toi tu es en maternelle donc c'est logique mais tu en es capable différemment mais tu en es capable et tu vas voir qu'on va y arriver et c'est ça ce que j'aime dans ce métier aussi c'est que c'est de travailler ensemble en équipe mais même par moi je sais que dans mes équipes il y en a qui se sont révélés quoi je ne serait-ce que sur le le positionnement de la personne tu vois l'aspect même physique la première chose que tu vois de quelqu'un moi je prends des coach des leaders quand elles sont arrivées et là maintenant mais c'est le relooking total elles ont pris confiance en elle elles se sont épanouis il y en a qui étaient hyper timides qui au départ mais je peux pas parler devant des gens c'est pas possible mais si maintenant oui tu fais même des réunions tu as même une équipe et tout voilà moi j'adore ça moi ça je sais pour moi ça c'est ma plus grande réussite vraiment le kovid m'a fait très peur là j'ai eu vraiment un moment très très compliqué là aussi on dit que ben heureusement qu'on était dans cette société là quoi parce qu'il ya eu énormément de de solidarité de présence de se dire non mais t'inquiète pas même si ça va pas on est là vraiment ça a été chaud quoi qu'après on se dit bon allez il y a le vieux pareil voilà c'est exactement ça bon allez putain c'était avant il ya eu le avant là maintenant hop on recommence tout on s'y remet on repart à zéro puis ma foi ça a l'air de me réussir une conclusion alors s'il ya tu avais quelque chose à dire pour conclure malgré les doutes malgré les peurs malgré tout ce que les questions qu'on peut se poser moi je dis qu'il faut y aller qu'il faut essayer parce qu'on a de superbes surprises voilà vous avez découvert l'histoire stanome de céline un grand merci à elle d'avoir participé à ce podcast de cette livrée avec beaucoup de sincérité de ne pas avoir retenu ses émotions et de m'avoir fait confiance sur ce je vous souhaite pleine réussite dans vos projets stanome et vous dis à bientôt pour le prochain épisodes 1